Cette vidéo peut être très importante pour toi puisqu'elle peut te faire gagner pas mal d'argent en choisissant ta bonne banque. Donc si tu me suis, ce n'est pas la première vidéo que je fais sur le sujet. Je vais te faire une vidéo update que j'ai déjà fait et je vais t'expliquer le pourquoi du comment, quelles sont mes banques préférées. Je vais t'en donner 3 plus une bonus. Évidemment, reste bien jusqu'à la fin, tu vas apprécier. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. Et n'hésite pas à la partager si ça peut aider des entrepreneurs qui se lancent. Et surtout, n'hésite pas à commenter pour me dire quelle est ta banque préférée. Encore une fois, je te le précise, c'est des banques que moi j'utilise et c'est vraiment mon avis. Maintenant, si toi tu as d'autres banques que tu préfères, n'hésite pas à les mettre en commentaire et expliquer pourquoi. J'ai fait exprès cette fois de faire que 3 banques. Donc évidemment, je ne peux pas toutes les citer. Il y en a plein d'autres qui sont très très bonnes. Mais à un moment, 3 banques, c'est déjà suffisant. Je ne peux pas tout utiliser. Donc voilà, je préfère rester clair et concis et te donner mes banques préférées et le pourquoi du comment. Donc c'est parti. Ma première banque et je pense que depuis que j'ai commencé mon entreprise, c'est ma préférée pour tout un tas de raisons, tout un tas de points. C'est N26. N26, c'est une banque qui est allemande et qui est très 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 puissante. Parce que déjà à la base, c'est gratuit. Alors moi, j'ai l'option payante métal à 16,50€ si je ne me trompe pas par mois. Tu n'es pas obligé de la prendre pendant 3 ans je crois. J'étais avec la carte gratuite et ça suffit amplement. Ce que j'aime beaucoup avec N26, c'est déjà le chat est très présent. C'est très facile d'avoir un conseiller. Beaucoup plus facile que dans une banque traditionnelle. Le service est vraiment au top. C'est-à-dire que si tu perds une carte, si tu vas monter ton plafond, boum, c'est fait en 2 secondes sur l'application. Et c'est le cas pour les 3 banques que je te citerai. Ce qui est intéressant aussi avec N26, c'est que l'interface est très claire. Pour moi, c'est une des meilleures interfaces. Il y en a d'autres, mais je vais t'expliquer. Pour moi, c'est vraiment l'interface la plus claire. Elle est vraiment très pratique. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est tout simplement le fait de pouvoir avoir des round-up. Donc les round-up, ça commence à se généraliser un peu partout. Et qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple si aujourd'hui, tu as tout simplement un café à payer 1,50€. En fait, ton compte en banque va te débiter 2€ et va prendre 50 centimes restants pour les mettre en fait dans un sous-compte qui va être un peu un compte d'épargne. Donc ce qui est bien, c'est que tu vas épargner sans faire d'effort. Et ça va te permettre au fur et à mesure de te constituer de l'argent de côté. Donc moi, ça me permet en fait de générer tous les mois une centaine, 200€ à peu près et de pouvoir les remettre en investissement derrière sur de la bourse, sur des cryptos, etc. C'est de l'argent en fait qui s'est créé tout seul. Alors, ce n'est pas de l'argent qui s'est créé en soi, mais c'est de l'argent qui s'est mis tout seul de côté sans que j'ai le moindre effort à faire. Donc j'apprécie beaucoup la démarche, j'apprécie beaucoup l'effort. Et honnêtement, au fur et à mesure, ça fait une vraie différence. Donc ça, c'est les points principaux pour N26. Ce qui est bien avec N26 aussi, c'est que ta carte est une Mastercard. Donc tu n'as aucun problème. De toute façon, les 3 banques dont je vais te parler, c'est tous des Mastercard ou des visas. Donc tu n'as aucun problème pour être accepté partout. Et c'est plutôt pas mal. Le point négatif, c'est sur N26, je dirais, c'est que c'est une banque allemande et c'est une néobanque. Et c'est le point négatif de toutes les banques dont je vais te parler. Et le problème de ça, c'est que certaines banques traditionnelles, pour ne citer qu'elles, notamment la BNP où j'avais mon compte personnel, bloquaient en fait mes virements vers N26 parce qu'en fait, ils ne voulaient pas. Donc je trouve ça inadmissible de la part de la BNP. Et ce n'est pas du tout de la faute de N26 qui est une entité bancaire régulée et qui est très propre. Mais voilà, c'est juste de la concurrence déloyale, je trouve. Donc c'est pour ça que moi, je me suis vite barré des banques traditionnelles parce que c'est catastrophique. Et attention, N26, il y a eu un grand débat il y a quelques années où il fermait des comptes. Alors, pour revenir sur cette histoire, je reviens dans toutes les vidéos, mais cette histoire en fait est toute simple. C'est que beaucoup de personnes faisaient du business avec des comptes personnels. Et donc forcément, N26 n'a pas apprécié puisque tu te doutes bien que ce n'est pas les mêmes frais, ce n'est pas les mêmes entités, ce n'est pas les mêmes contrats, ce n'est pas les mêmes enjeux. Donc forcément, pour sécurité et par respect, ils ont tout simplement fermé des comptes. Évidemment, en le précisant, évidemment en te laissant l'autorisation pour récupérer ton argent avant de le fermer. Mais voilà, beaucoup de personnes sont vues fermer leurs comptes sans raison apparente. Si, la raison apparente était qu'ils ne respectaient pas les règles de conditions d'utilisation. C'est tout simple. Donc, encore une fois, quand tu fais quelque chose, fais-le proprement. C'est très important. Sur toutes les banques dont je vais te parler, tu peux avoir un compte personnel et un compte professionnel. N'hésite pas à ouvrir les deux à chaque fois, même si la deuxième banque dont je vais te parler est quand même la plus facile pour se faire. Donc voilà un peu pour le tour d'horizon d'N26. N26 est pour moi la meilleure. Encore une fois, c'est vraiment un avis personnel de par l'interface qui est très claire, de par les services qui sont proposés. J'apprécie beaucoup. La carte métal est vraiment, vraiment très classe. Et là derrière, on est sur quelque chose d'assez calme. Encore une fois, pour N26 et comme toutes les banques, n'hésite pas à passer par mon lien. En général, tu récupères des petits bonus si tu t'inscris par mon lien. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as rien à payer, mais tu peux choper des bonus assez rapides. Donc la deuxième banque, je t'en ai un peu parlé, ça va être Transferwise. Transferwise, c'est une banque que j'utilise beaucoup, sachant que comme tu le sais, je suis une entreprise en Europe et une autre aux Etats-Unis. Ça me permet de faire des transferts à moindre coût. Petite précision, j'arrive pas trop à comprendre comment ça se fait, mais N26 a intégré Transferwise. Donc même si tu fais des transferts, tu as des frais minimisés. Mais j'aime bien utiliser Transferwise parce que c'est quand même différent et surtout, tu peux avoir quelque chose qui est tout bête. Mais quand tu bosses avec les US, tu peux facilement avoir des IBAN américains et des IBAN de n'importe quel pays. Et c'est plutôt pas mal. Personnellement, moi je voyage beaucoup en Amérique du Nord et donc j'ai 4 IBAN. J'ai l'Européen, qui est en Belgique si je ne me trompe pas. J'ai l'Américain, le Canadien et le Mexicain. En gros, ça m'a créé des comptes à chaque fois. Et dès que je suis dans le pays, je vais transférer de l'argent. Et même si je ne le fais pas, ça va le faire automatiquement. Et dès que je paye, ça me permet d'avoir les meilleurs taux du marché. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Transferwise, j'ai un compte personnel et professionnel. Et c'est plutôt intéressant puisque l'interface est assez claire. Pas aussi claire qu'N26, mais c'est assez clair. Et ça me permet de faire des transferts ultra rapidement. Et ça, il n'y a pas à dire. C'est vraiment un bonheur. Je crois que Transferwise et N26, c'est les deux plus rapides pour envoyer de l'argent. Le troisième que je vais te présenter comme banque est pas mal aussi. Mais franchement, j'ai l'impression que Transferwise, c'est limite les gagnants là-dessus. Alors, je n'ai pas fait des tests évidemment à la seconde près. Mais on est quand même très rapide. Donc moi, j'aime bien Transferwise. Après, pourquoi je n'aime pas Transferwise et que je ne te le mets pas premier par exemple ? Tout simplement parce que c'est moins une banque. J'ai l'impression que c'est plus un porte-monnaie où tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux envoyer des virements, recevoir des virements, faire tout ce que tu peux faire avec une banque. Mais tu ne vas pas avoir des services. Tu vois, par exemple, si je te prends N26, quand tu as la carte métal, tu as des services de la carte gold. Donc tu peux avoir des assurances, etc. Chose que tu n'as pas forcément avec Transferwise. Et en plus, la carte est vraiment, vraiment vilaine. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ça, je m'en fous un peu. Mais il faut le savoir que Transferwise, pour moi, est une banque très, très, très solide. Et ce que j'apprécie beaucoup avec Transferwise, c'est qu'ils sont transparents. Le chat, encore une fois, est très, très, très rapide. Et ça fait une vraie différence par rapport à des banques traditionnelles. Ça, je peux te l'assurer. Donc voilà, moi, Transferwise et N26, ce sont mes deux chouchous. Ensuite, on va partir sur la troisième banque, qui est une banque vraiment très, très bonne, que j'aime beaucoup. J'utilise depuis très longtemps. Je crois que c'est la première banque en ligne que j'ai eue. C'est Révolution. Pourquoi c'est que troisième ? Tout simplement, parce que je l'utilise plus pour des side projects, donc des business un peu sur le côté. Et je trouve qu'en fait, ils ont voulu rajouter trop, trop de choses. À la base, c'était juste une banque. Maintenant, tu peux acheter des cryptos, tu peux acheter de la bourse, etc. Alors, c'est très, très bien. Deux choses, déjà, par rapport à ça. Un, les cryptos ne t'appartiennent pas. Et de deux, les actions ne t'appartiennent pas. Ce qu'on appelle des CFD, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des miroirs qui répliquent le cours des actions, mais tu n'es pas propriétaire de ça. Il faut faire attention. Tu peux faire de la plus-value, évidemment, mais tu n'es pas détenteur des actions. C'est-à-dire que tu ne peux pas transférer tes titres de propriété de crypto-monnaie ou de bourse si tu changes et que tu vas vers un autre broker. Ça, il faut le savoir et c'est très important de comprendre ce genre de choses. Pourquoi donc, du coup, Revolut de moins en moins ? Alors, j'apprécie beaucoup. J'ai la carte métal aussi qui est magnifique. C'est la même carte métal que N26, juste pas avec le même logo. Mais en fait, ils ont voulu rajouter beaucoup de choses et au final, je trouvais que ça devenait de plus en plus illisible. Par contre, tu as plein d'outils qui sont intégrés, comme une gestion des dépenses actives. Tu as aussi tout simplement le fait d'avoir par mois combien tu dépenses précisément, à qui, dans quoi, comment. Enfin bref, c'est très détaillé. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que tu peux voir en un claquement d'œil où sont tes dépenses et où tu gères le mieux. Donc, c'est plutôt sympa et j'aime beaucoup ce genre d'application. Après, comme je t'ai dit, c'est devenu un peu fouillé avec beaucoup trop d'options et on est un peu parti de la base de ce qu'on peut faire et je trouve ça dommage. En revanche, Revolut, comme N26, comme Transferral, c'est très solide, très carré. Le size client est top. Tu peux faire un compte pro et un compte perso. Et encore une fois, c'est gratuit si tu ne prends pas la carte métal et les autres cartes. Mais donc, forcément, tu n'auras pas toutes les assurances, etc. Je peux t'assurer que si tu débutes et que tu n'as pas de l'argent à mettre là-dedans, ça fait largement l'affaire. Les cartes gratuites sont très, très bien et elles sont expédiées rapidement. Si tu en perds une, ils t'en envoient une, etc. Donc, plutôt pas mal. N26 est très, très cool. Par exemple, il y a certaines banques qui sont chiants quand tu veux envoyer, par exemple, sur Binance pour de la crypto-monnaie ou des investissements. Que ce soit Revolut, que ce soit N26, que ce soit Transferral, ils sont fous de Total, ils te laissent faire et tu es beaucoup plus maître de ton argent que dans des banques traditionnelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voici mon top 3 des banques. Encore une fois, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet. Si ça t'intéresse, ce que je dis dedans, c'est encore valable aujourd'hui. Pour moi, N26, c'est juste amélioré. Transferral, c'est juste amélioré. Revolut aussi, même s'il est devenu plus complexe, c'est amélioré. Et donc, je n'ai pas plus de choses à dire que ce que je t'avais dit avant. C'est mes top 3, c'est les 3 que j'utilise le plus. Et si j'utilise, c'est parce que ce n'est pas cher. Le service est excellent et je n'ai eu jamais aucun problème d'argent, de gestion d'argent, de fonds bloqués, etc. Donc, je te recommande les yeux fermés. Alors évidemment, sur n'importe quelle banque que je viens de te citer, tu entendras toujours des histoires à droite, à gauche de gens qui se sont fait bloquer l'argent, etc. Ne t'en fais pas, ça arrive même dans les banques traditionnelles, ça arrive partout. Et encore une fois, ne te dis pas « Ah oui, mais sur cette banque, ils ont bloqué l'argent. » Essaye de comprendre pourquoi ils ont bloqué l'argent. Il faut comprendre que les banques ont un intérêt à bloquer l'argent. Si elles bloquent l'argent, c'est que ça leur fait perdre d'argent plus que ça leur apporte ou que la personne ne respecte pas les conditions d'utilisation. Donc, s'ils le font, réfléchis. Parce que plus ils ont d'argent, les banques, plus ils peuvent être valorisés et plus ils peuvent lever des fonds. Pense à ça, c'est très important. Et enfin, la quatrième banque, c'est une banque bonus que je n'utilise pas mais je sais que beaucoup de personnes vont vouloir avoir cette information. C'est une banque avec un IBAN français. Je sais qu'on me demande souvent de prendre une banque avec un IBAN français pour par exemple verser les salaires, etc. Alors attention, moi, j'étais avec N26 même avant d'avoir mon entreprise. Quand j'étais salarié, j'avais N26 personnel et je recevais mon salaire dessus et il n'y a jamais eu aucun problème. Donc encore une fois, ça dépend dans quelle entreprise tu tombes. Tu peux tomber sur des gros cons mais aujourd'hui, on est dans quelque chose qui s'appelle l'Union Européenne et les virements CEPA marchent. Que tu aies un compte en Bulgarie, en France ou en Espagne, ça marche de la même façon. Donc là, pour N26 qui est tout simplement en Allemagne, pour Transferwise qui est en Belgique et pour Revolut qui maintenant, je crois aussi, est en Belgique, ça marche sans problème. Donc voilà, il ne faut pas se prendre la tête et il n'y a aucun souci. Donc cette quatrième banque que je n'utilise pas comme je t'ai dit mais j'ai entendu que des bons avis, c'est Conto. Donc Conto qui est une banque française avec un IBAN français qui est plutôt pas mal en termes de services et en termes de gestion. Je crois qu'elle est payante, il n'y a pas de plan gratuit à voir, je ne suis pas sûr encore une fois mais je sais que toutes les personnes qui ont Conto sont vraiment satisfaites de cette banque. Donc n'hésite pas à aller voir si tu veux un IBAN 100% français. Ça permettra tout simplement d'avoir la banque que tu veux mais en tout cas, je peux te l'assurer que les quatre banques que je viens de te citer, tu peux y aller les yeux fermés. Il n'y aura aucun problème parce que c'est des banques que moi j'utilise depuis plus de 4 ans pour N26, plus de 5 pour Revolut, voire 6 je crois. Donc voilà, c'est des banques très solides et je sais que tu peux y aller les yeux fermés. Donc n'hésite pas à mettre tout ça en place. Encore une fois, je te mets les liens tout en dessous de toutes les banques et je peux t'assurer qu'avoir une banque qui ne te coûte pas d'argent, ça fait une grosse différence sur tes finances et sur un esprit de tranquillité qui est vraiment dingue. Et ce que j'aime bien encore une fois, c'est que sur toutes les banques que je viens de te citer, tu as une application, tu as les débits et les virements qui sont en automatique. Donc dès que tu en reçois un, tu as la notification et donc tu sais qu'est-ce qui se passe. Tu ne regardes pas ton compte tous les 3 mois pour voir que tu as un problème. Donc c'est plutôt pas mal. Je te conseille vraiment de faire attention à ta gestion d'argent. C'est un autre sujet mais fais vraiment attention et surtout, mets bien en place ce genre de banque dans ton business. Ça peut faire une très grosse différence. Je te souhaite une très très belle journée. Merci. Sous-titrage ST' 501